Cela faisait des mois qu'elle restait introuvable. Depuis la mort de Jeffrey Epstein, ce financière américaine accusée de pédocriminalité qui cesse de suicider en prison, son ancienne collaboratrice avait disparu. Selon plusieurs médias américains, Ghislaine Maxwell a été arrêtée par le FBI jeudi 2 juillet. Selon les chaînes NBC ABC, qui citent des sources policières, l'ami du prince Ndehru a été retrouvé dans l'état du New Hampshire et devrait être présenté à un juge fédéral d'ici la fin de la journée. Cette héritière britannique, la confidente de Jeffrey Epstein, est accusée d'avoir joué la rabatteuse pour lui pendant de longues années. Devant la justice, celle qui aurait fourni des jeunes filles au réseau pédocriminel, devra répondre à six chefs d'accusation. Fille du magnat des médias Robert Maxwell, elle est une ancienne petite amie de Jeffrey Epstein et l'a suivie pendant des décennies. Elle l'aurait également aidée à trouver des adolescentes afin de les obliger à avoir des relations sexuelles avec des riches et des puissants. Dans cette affaire, elle est accusée d'avoir maltraitée et organisé un trafic de jeunes femmes, de Manhattan à la Floride entre 2002 et 2005. Ghislaine Maxwell a nié à plusieurs reprises ces accusations et a qualifié certaines des plaintes d'ordure absolue. Cette arrestation risque donc de faire grand bruit, quelques mois après le suicide de Jeffrey Epstein en prison. Loin du New Hampshire, le prince Engrou attendait impatiemment que Ghislaine Maxwell réapparaisse. Après avoir été accusé d'agression sexuelle, le fils d'Elisabeth II avait tenté de se défendre lors d'une interview accordée à la BBC. À la suite de ces confidences désastreuses, il avait été obligé de se retirer de ses fonctions au sein de la couronne britannique. Demas est compromettant pour laver son nom, il n'attendait qu'une seule chose, l'interrogatoire de Ghislaine Maxwell, qui apparaît sur une photo à ses côtés et à ceux de son accusatrice. Andrew l'a supplié de le défendre publiquement, assuré une source aux médias américains. Elle a soigneusement réfléchi, mais a finalement estimé que rien de bon ne sortirait de ce qu'elle avancerait. Ce n'est pas dans son intérêt. Mais pour le duc d'Ior, l'arrestation de Ghislaine Maxwell pourrait également tout faire basculer. Il y a quelques semaines, des mailles confidentielles qu'il avait échangées avaient fuité. Le duc d'Ior qu'aurait notamment écrit, « Dites-moi quand nous pouvons parler. » J'ai quelques questions spécifiques à vous poser sur Virginia Roberts. À cela, Ghislaine Maxwell aurait répondu, « J'ai des infos. » « Appelez-moi quand vous avez un moment. » En mars dernier, elle avait attaqué en justice les héritiers de Jeffrey Epstein, assurant n'avoir jamais été au courant de ses crimes. Elle réclamait alors la prise en charge de ses frais d'avocat et de ses dépenses de sécurité. Maxwell n'avait pas connaissance des infractions supposées de Jeffrey Epstein et n'y a pas pris part, affirmait l'assignation. Une conférence de presse devrait avoir lieu d'ici peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada